Maxime, bonjour. Tu expliquais être venu à Toulouse pour trouver un épanouissement humain et familial. Comment tu te sens dans la Ville Rose depuis ton arrivée en juin dernier ? Je me sens très bien. Ça fait un peu plus de 15 jours maintenant que j'ai emménagé avec ma femme et notre fils. Donc pour l'instant tout va bien pour nous. On va parler de tes performances. Six matchs, deux clean sheets. Au-delà de ça, tu as réalisé des arrêts décisifs. On pense à ceux contre Ossert où tu as été d'ailleurs élu homme du match. Ce contre Clermont ou contre Troyes également. On imagine qu'à titre personnel, tu es plutôt satisfait de ce début de saison. Oui, dans l'ensemble, je suis satisfait. On peut toujours mieux faire. J'ai quand même en travers de la gorge les cinq buts pris à Grenoble qui font quand même un peu tâche. Mais dans l'ensemble, oui, personnellement, je pense que ça se passe plutôt bien. Je commence à être décisif sur les deux derniers matchs. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. En tant que gardien, il y a évidemment la question des coups de pieds arrêtés. Ça a été une des failles de l'équipe à un certain moment. Comment est-ce que le groupe a travaillé ça, cette question des coups de pieds arrêtés ? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir dû changer ta manière de commander, que ce soit ta défense ou ton mur, pour avoir un petit peu plus d'automatisme ? Avant toute chose, les coups de pieds arrêtés, c'est d'abord une question de mentalité. De ne pas avoir envie de prendre le but. Je pense que le coach l'a souligné suffisamment auprès du groupe. Et je pense que ça se voit de plus en plus sur le terrain. On est de plus en plus costaud et on prend moins de buts. Il y a eu un événement assez intéressant. C'était face au match à Sochaux. Rudy n'avait pas pu être sur le match en raison du protocole sanitaire. Du coup, tu avais fait ton entraînement d'avant match avec Mauro et Florentin. Comment ça s'est passé, ce petit changement de rôle ? Est-ce que tu peux nous raconter cette petite anecdote qui, je trouve, est assez significative du lien qu'il peut y avoir entre vous trois ? C'est vrai que ça a été une situation particulière. Je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas connu depuis peut-être les 14 ans fédéraux, il y a quand même pas mal d'années. Mais bon, ça s'est bien passé. On l'a su un petit peu avant le match. Du coup, on a eu une discussion avec Rudy et Mauro. Et puis, à la fin du match, au final, on ne prend pas de but. Donc, c'était une bonne chose. On peut constater qu'il y a eu un grand renouvellement de l'effectif. Il y a le travail qui va bonifier automatiquement les automatismes. Est-ce que l'objectif, c'est de monter significativement en puissance dans les semaines à venir pour retrouver un petit peu la partie de tableau que le Toulouse Football Club veut atteindre ? De toute façon, on n'aura pas le choix de passer par là. Si on veut atteindre les objectifs du club, il va falloir qu'on augmente d'une notre niveau de jeu et puis aussi, du coup, le capital point. On n'est pas encore distancé. Il y a encore un long chemin à parcourir. Il ne faut pas non plus prendre trop de retard. Et donc, c'est pour ça que je pense que dès le prochain match à l'Ajaccio, il faudra gagner. Toulouse a décroché sa première victoire depuis un long moment face à Auxerre. On a senti un réel soulagement et chez les joueurs dans le groupe et chez les supporters. Toi qui est arrivé en juin dernier, comment t'as vécu ce moment-là ? C'est forcément un moment particulier. Dans le vestiaire à la fin du match, j'ai vu que le coach l'avait dit, mais c'était vraiment impressionnant, mais aussi normal. Après une aussi longue période sans gagner, si on n'est pas content, c'est qu'on n'a rien à faire dans le foot. Donc, j'espère que ça va apporter encore plus de sérénité et que ça va permettre de libérer encore plus les joueurs, surtout mentalement, pour enchaîner les victoires. Tu es l'un des rares joueurs du groupe à avoir déjà joué en Ligue 2 BKT. Tu parlais de guerre sur le terrain. Est-ce que tu as insisté auprès de tes coéquipiers et des recrues sur la difficulté et le profil de ce championnat de Ligue 2 BKT ? Oui, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est plus le championnat d'il y a plusieurs années, mais ça reste quand même un championnat très, très difficile. Encore plus, je pense cette année avec les équipes qui sont quand même assez homogènes, avec pas mal de prétendants à la montée. Donc, ça reste quand même avant tout une guerre physique, avant d'être une guerre, on va dire, football. Donc, il faut répondre présent d'abord dans la bataille et puis après, réussir à imposer notre jeu pour gagner. On va prendre deux buts et en marquer également. Tu disais, après le match contre 3, qu'il fallait être plus tueur. Alors que devant, les occasions existent. Qu'est-ce qu'il manque justement pour que ces occasions-là soient converties en buts ? Je pense que c'est avant tout une question d'efficacité, mais surtout de mentalité. Je pense qu'il faut qu'on soit encore un peu plus tueur, même plus méchant, aussi bien défensivement qu'offensivement. Mais notamment là, offensivement, pour pouvoir marquer des buts, être plus méchant, plus agressif. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir gagner deux matchs. Après le match contre 3, il y a eu les échanges entre le groupe, entre vous et les supporters du Toulouse Football Club. Est-ce que ça te rassure de savoir que même si les matchs sont à huit clos ou presque, les supporters sont là, suivent vos performances, mettent des banderoles dans les stades pour vous soutenir ? C'est quelque chose qui rassure dans ce contexte d'avoir le soutien presque indéfectible des supporters toulousains ? Oui, je pense que c'est important. Honnêtement, j'ai été assez surpris de l'engouement des supporters en arrivant ici. parce qu'avec tout ce qui s'était passé, je pensais vraiment que le club avait été lâché et puis pas du tout. On l'a vu sur le dernier match contre 3, on n'a pas gagné, mais ils ont quand même continué de pousser. On a eu une petite discussion à la fin du match où ils nous ont dit qu'ils seront toujours derrière nous. Donc je pense que c'est très bien pour nous et pour l'ensemble du club. Tu as le sentiment qu'il y a une forme de communauté TFC qui est en train de se créer ? Oui, je pense. Je ne sais pas si on peut appeler ça une communauté, mais on sent vraiment qu'il y a quand même quelque chose entre le club et les supporters. Et je pense que si justement on veut atteindre les objectifs du club, ça passera par là.